Bonjour, nouvelle édition de votre magazine cette semaine avec un premier film très drôle et touchant, La Marginale. On l'évoque tout de suite. Et puis les gardiens de la galaxie sont de retour pour un troisième volet et l'ancien rugbyman Philippe Guillard remmène de nouveau sur ses terres Olivier Marchal et d'autres dans Pour l'honneur. Et puis on regarde ensemble toutes les autres sorties attendues sur grand écran et sur petit écran aussi. Bonne journée madame. Faut que je vois mon fils. Tu peux me déposer ? Où ça ? À Lisbonne. C'est loin Lisbonne ? Non, c'est pas loin. C'est un petit peu loin, c'est tout. Mais c'est quoi ça ? C'est ma voiture. Touche pas à ça, c'est à moi ça. J'ai trouvé dans une poubelle. Il y a quelqu'un qui a jeté 400 000 euros dans son poubelle. Bah ouais. Non mais les gens, tu fais vraiment n'importe quoi. Alors on ne peut pas vraiment dire que c'était une poubelle. Mais c'est vrai que lorsque Michel se retrouve des années avec ses 400 000 euros, elle n'a aucun sentiment de culpabilité à s'en emparer. Cet argent peut changer la vie de la SDF qu'elle est et lui permettre de retrouver son fils avec l'aide de Théo, collègue de travail. Ça va faire du bruit comme ça tout le temps ? Oui. Votre destination se trouve à 1726 kilomètres. Oui, Théo n'a qu'une voiture sans permis. Le voyage va être long. C'est Franck Cimière qui a imaginé ce duo qui nous porte entre comédie et émotion dans cette marginale. Il y avait eu un fait divers à Roissy-Charles-de-Gaulle. Un SDF était allé à un moment chercher un café dans une poubelle. Il s'était appuyé contre une porte. C'était la porte d'un local de transport de fonds. Et il a trouvé 500 000 euros dans un sac. Il est parti avec. On s'est trop belle. C'est bon, je ne t'ai rien demandé. Corinne Maziero donne la réplique à un comédien atteint de handicap, le vaillant Vincent Chalambert. grand-dame, tout ça, qui défend de nobles causes, tout ça, qui a un sacré caractère, mais que j'ai réussi à dompter, à dompter la bête, tout ça. Et que, disons, au fur et à mesure de ce tournage, j'ai réussi à convaincre Corinne Maziero, mon talent, mon handicap, tout ça, que je le vaux bien. Je t'explique pour avoir une pièce. D'abord, tu repères ceux qui ont l'air les plus pauvres, parce que c'est eux qui donnent le plus. Et surtout, tu dis que t'as faim. Pas faim, mais de manger. C'est une excuse. On s'en tape de ça. Eux, ils le savent, que c'est pas vrai. Toi, tu le sais. Comme ça, tout le monde est content. Capiche ? Et ce duo inattendu va nous emmener à de nombreuses situations très drôles et touchantes. C'est une rôle, c'est vraiment au niveau de la direction d'acteur. Vraiment, quand le réel lui demandait une nuance, un truc comme ça, tout de suite, il répondait direct, ce qui n'est pas mon cas. Lui, il était beaucoup plus souple par rapport à ça. Et du coup, mes excès de toutes sortes étaient vite domptés par Vincent, parce qu'il arrive dans le jeu à amener ce que chacun, chacune apporte de par sa personnalité et d'en faire un terrain de jeu exquis. Elle est méchante, mais au fond, ce n'est pas sa faute. Oh, t'as jeté la route, toi ou quoi ? Vas-y, dégage ! Elle n'a pas revu son fils depuis trop longtemps. C'était important pour moi de montrer une SDF et un handicapé mental. Pourquoi ? Enfin, une personne en situation de handicap, si on le dit dans... Pourquoi ? C'était pour pouvoir s'amuser avec des personnages avec lesquels on n'a pas l'habitude de s'amuser. C'était explorer ça, en fait. Comment traiter du handicap sans s'apitoyer et en essayant de s'amuser sincèrement, sans préjugés, sans quoi que ce soit. Pourquoi, tout à l'heure, tu t'es pas arrêté à la station Essence ? Ce n'est pas ma décence. C'est Gino qui met mon essence tous les vendredis. Quand il y a des gens comme Franck qui décident de parler d'autre chose, comme d'autres réalisateurs l'ont fait ou d'autres réalisatrices, comme Louis-Julien Petit avec Les Invisibles ou Discount, c'est compliqué pour eux, pour monter le projet, c'est compliqué pour eux de le financer, de le distribuer. Et c'est grâce à des gens comme Franck qu'on peut avoir une autre proposition de ce que c'est que la société, de ce qu'elle pourrait être. Et à mon sens, au-delà du divertissement, parce que c'est OK de faire des trucs de divertissement. Et c'est ça aussi la force du film de Franck. C'est que c'est un film de divertissement et c'est un film aussi qui ouvre la discussion sur qu'est-ce que c'est que l'autre. La Marginale offre une histoire originale portée par ce duo qui s'inscrit dans la lignée de films comme Le Huitième Jour ou Une Époque Formidable. L'histoire prend sa place à côté de ces films-là, mais je suis le plus heureux du monde. J'avais juste l'intention de raconter une chouette histoire et de le faire le plus sincèrement possible en étant le plus sincère possible. C'est vraiment ça le sujet. Mais j'adorerais. Merci de citer ces références, ça me touche beaucoup. Je vous la fais courte. Je m'appelle Starlord. J'ai fondé les gardiens. J'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Et voici ce troisième opus des gardiens de la galaxie pour clôturer en beauté la célèbre trilogie galactique. Plus sombre et relevé que les précédents, cette nouvelle histoire place le personnage de Rocket au cœur du récit. Alors que toute la bande de marginaux de l'espace s'apprêtait à s'installer au cœur de Nowhere, un refuge galactique bien cosy, une attaque surprise a lieu et va tout particulièrement atteindre Rocket qui est gravement blessée. Décidé à sauver la vie de son coéquipier, Peter Kill, encore sous le choc de la perte de Gamora, rassemble à nouveau son escouade autour de lui pour une mission des plus dangereuses. Les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus, tant sur le plan visuel qu'émotionnel. Scène d'action époustouflante avec des cascades extraordinaires, parfois filmées en plan séquence, alterne avec des séquences plus intimistes, notamment sur le passé du personnage de Rocket. Et tous les personnages appartenant à la bande, que ce soit Kill, Gamora, Drax, Nebula, Mantis ou le cultissime Groot, habité par la voie caverneuse de Vin Diesel, chacun a droit à son petit moment de gloire et d'humour dans le film. Si on ajoute à cela de somptueux décors, à commencer par celui de Knoware, l'impressionnant refuge des gardiens, des costumes toujours plus décalés, des effets spéciaux de premier ordre, une bande son tonitruante et délicieusement rétro, on peut affirmer sans se tromper que cette nouvelle odyssée spatiale des gardiens de la galaxie est un voyage stellaire à déguster sans modération. Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une impitoyable guerre de clochers. Ok, ça va, j'ai compris. Oui, parce qu'en général, cette guerre de clochers se termine sur le stade et l'équipe conduite par Marco est rarement victorieuse. L'arrivée de ces migrants va encore plus déchirer le territoire. Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. On ne peut pas laisser faire ça Marco. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Pour l'honneur et le nouveau film de Philippe Guillard qui avait déjà signé Le Fils à Jo. J'avais envie de revenir au rugby parce que Olivier Marchal, c'est un ancien flic, on ne lui dit rien, il fait des films de flics et de voyaux. Et moi, on me disait arrête avec le rugby, tout ça. Je dis pourquoi ? Donc je suis revenu au rugby, mais il fallait une belle histoire que m'a amené mon pote Eric Fourniols qui avait lu un fait un peu similaire du sujet du film en Italie. On s'est dit allez, on y va. Une idée qui a séduit Olivier Marchal, qui fait déjà un petit peu partie de la famille du réalisateur. C'est leur troisième film ensemble. Le film parle de la tolérance, de l'acceptation de l'autre. Le rugby et le prétexte exacerbent un petit peu tous ces bons sentiments. Et c'est aussi à double sens, c'est-à-dire que ces gens-là vont aussi apprendre à accepter ces espèces de Gaulois qui ripaillent, qui picolent, qui chantent, qui se foutent sur la gueule, qui se castagnent et tout ça. Et ils vont découvrir aussi une culture. C'est ça qui est assez joli aussi dans le film. Au rugby, qu'est-ce qui se passe au rugby ? C'est quand même le seul sport qui n'est pas par catégorie, mais qui va inclure tous les gabarits. Et c'est ça qui va faire la force. Et c'est ce collectif-là qui fait la force de ce sport. Et bien ça, il faut l'extrapoler à tout. Et en fait, il faut qu'on soit tous dans le mélange et dans l'échange. Et derrière le coach, affublé d'une grosse moustache, Dédé incarné par l'humoriste Mathieu Madénian. Ouais, la guille, on s'était dit, vas-y, on va s'amuser avec ce Dédé. Moi, il fallait qu'on m'oublie en tant qu'humoriste. Donc c'est pour ça que cette barbe, cette casquette. Mais surtout, on a tous, alors moi, je ne sais pas toi, mais moi, je viens d'un petit village, Philippe aussi, et on a tous un Dédé dans nos villages. J'ai su juste m'imprégner de ce mec-là pour me dire, vas-y, je l'ai proposé à la guille qui, lui, m'a proposé son Dédé à lui. Et à partir de là, on a écrit au fur et à mesure. Marco, moi, je vous joue épilier comme gros loulou. Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. Une condition, c'est que la passe soit faite à la main. Parce que c'est l'effet au pied, elle peut être en avant. Tu comprends ? Dans mes polars, j'essaie d'en mettre aussi. J'essaie de mettre de, bon, c'est de l'émotion, évidemment, c'est beaucoup plus dark que dans les films de Philippe. Moi, c'est des récréations pour moi. De toute façon, faire l'acteur, déjà, pour moi, c'est une récré. L'immigrant que t'essaies de virer, on a tes idées à la con. Je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Il va falloir y aller au Massic dimanche-là. On ne sait même pas si il est courageux. En attendant, tous sont donc ceux pour l'honneur, un film plein d'humanité, non dénué d'humour, et bien sûr de rugby, les valeurs essentielles de Philippe Guillard, qui, avant d'être cinéaste, courait après le ballon au vase. Ce temps mort, c'est celle d'une permission de sortie d'un week-end pour ces trois détenus. Trois récits traités par Ève Duchemin pour évoquer les difficultés de ces hommes à retrouver un fil de vie le temps d'un instant. Ce film documentaire fort s'attache à évoquer à travers une révélation en 2014 d'un mystérieux César, le destin de milliers de Syriens torturés par le régime politique de Bachar el-Assad. C'est un duo de réalisateurs français qui livrent ce film, dont l'auteur du livre « Opération César ». Et si nous faisions tel choix ou tel autre ? Ça arrive en vidéo et c'est l'occasion de découvrir en VOD ou DVD ce tourbillon de la vie, celui de Julia et de ses différentes existences, selon les choix qu'elle va faire pour sa vie. Un premier film plein d'émotions. Le Parfum Vert est une organisation criminelle. Ils ont un complice dans votre troupe. Et puis c'est aussi disponible en vidéo, DVD et Blu-ray cette enquête qui conduit nos deux protagonistes, un comédien et une auteure de bandes dessinées, dans de folles situations et dans toute l'Europe, savoureux. La semaine prochaine, on part à Hawaï dans votre Maxine. On évoque également le cours de la vie et l'exorciste du Vatican répond présent. Il y a tellement de films qui m'ont bouleversé. C'est pour ça que je fais du cinéma. Olivia Bonami, à l'affiche aux côtés d'Olivier Marshall, dans Pour l'honneur cette semaine, était avec nous et a sans doute encore plein de beaux rôles qui l'attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada